Musique Bonsoir, bienvenue sur Eurotv. Avec mon équipe, je vais vous faire découvrir une belle histoire de sport. Un père, ancien champion, est devenu l'entraîneur de sa fille jusqu'à l'emmener jusqu'au sommet européen. Il s'agit de Jean-Luc et Ludivine Veda-Podagom. C'est un duo de choc qu'on va rencontrer à l'entraînement. Karaté de combat, d'accord, mais c'est une spécialité bien à part. Oui, cette forme de karaté, on va dire que ce qui prend de cette discipline, c'est le contact et tous les coups sont portés, réellement. Donc dans la compétition elle-même, les coups, on peut aller jusqu'au chaos dans cette discipline. Avant d'être entraîneur, tu étais un champion, ta carrière ? Oui, j'étais un petit champion à mon petit niveau. J'ai pu, par ma persévérance, dépasser un peu mes ambitions et être coté un peu sur le plan mondial et voire même international. Mon meilleur résultat, c'était l'année dernière. Après une trentaine d'années de compétition, on a fait troisième en Qatar par équipe, championnat d'Europe. Dans ce club, bien évidemment, il y a la fille, grande championne. Comment ça s'est passé ce championnat d'Europe ? Ça s'est bien passé puisque le résultat était là. Mais avant ça, elle avait essuyé une grosse défaite au championnat du monde. Elle perd au premier tour. Et pour gravir la pente, on va dire que la pente était à 90%. Il fallait avoir le mental et la volonté de le faire, de rebondir rapidement. Un mois après les championnats du monde. C'est une belle histoire. Lorsqu'on est papa, on entraîne sa fille, elle devient une grande championne. C'est difficile puisque de vivre dans l'ombre du papa, ce n'est pas évident. Elle a eu beaucoup de courage. À la maison, je ne l'entraîne pas. Je lui donne son plan d'entraînement. Je lui dis, si tu veux réussir, tu dois faire comme moi. Tu dois t'entraîner tout seul et te battre. Je lui ai expliqué mon chemin. Moi, je me réveillais très tôt le matin. Je faisais mes entraînements tout seul et je partais au boulot, etc. Donc, elle a pris la même voie et ça va l'aider, je pense, dans son avenir et dans sa compétition à venir. Donc, c'est possible d'être un papa affectueux et d'être un entraîneur rigoureux ? Exactement. Puisque, comme je l'ai dit, à la maison, on ne parle pas de karaté. On ne s'entraîne pas. À la maison, c'est maison. Et d'ailleurs, la salle, elle est vraiment en dessous de la maison. Ça signifie bien l'importance de la maison et de la salle. Edivine, comment tu peux expliquer ce titre de championne d'Europe ? C'est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Il faut savoir que je pratique du karaté depuis très, très longtemps. Donc, je pense que ce n'est même pas le fait de travailler depuis les seniors, c'est d'avoir pratiqué le karaté depuis mon enfance. Donc, c'est grâce à ça que j'ai progressé pour pouvoir arriver à ce titre. C'est facile d'avoir un entraîneur qui est son père ? C'est facile comme pas. Je pense qu'il a dû dire que quand on est à la maison, ce n'est pas du tout karaté. On élimine le karaté de notre conversation. Et quand je m'entraîne à la maison, je m'entraîne toute seule. Il ne vient pas me voir. Il me donne des conseils, certes, mais il ne vient pas me voir. Je m'entraîne vraiment personnellement toute seule. Après un titre de championne d'Europe, bien évidemment, on vise le toit mondial. Oui, effectivement, c'est mon but. Je croise les doigts, je m'entraîne pour et j'espère y arriver l'année prochaine. On me dit que Ludivine, c'est la tête et les jambes parce que tu fais des études supérieures également. Exactement. Je suis en deuxième année de droit à l'Université de La Réunion. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail d'essayer de faire les deux en même temps, mais je m'accroche. Quand tu étais petite, tu chahutais comme ça avec ton papa ? Oui, ça a toujours été un jeu comme ça entre nous. C'est vrai que quand on s'entraîne ensemble, on a des petits jeux de main. Donc, c'est très important entre nous. Et l'avantage, c'est de pouvoir donner un petit coup de pied à son papa. Exactement. Passons, maman ! Laissez-moi ! Laissez-moi, t'as qu'à mon pied ! On t'as vu donner des gros coups de pied tout à l'heure, là ? C'est là, elle est là le plus rapide. Et ça te fait pas mal aux pieds ? Non, ça va. Ça va ? Oui. Et il y a d'autres personnes qui veulent venir, qui sont dans les fauteuils comme ça ? Non, moi, le coup ça, il me prend le bus, il m'est arrivé, il a les bonnes et etc. Voilà. Il me prend le bus, il m'est arrivé et on revient à Kata tous les jours. Et là ? Il me travaille Kata plus rapide. Et là, une morale est bonne, là ? La morale est bonne. Un peu, l'appétit est bon aussi ? Voilà. Un peu, il dort bien ? Voilà. Lorsque tu es parti au championnat du monde, tu étais dans le Karaté combat ou le Kata ? Le Kata. Et tu as fait combien ? 7ème mondial. Ben dis donc, c'est un bon souvenir pour toi ? Oui. Est-ce que ton papa était content de toi ? Oui et ma maman aussi. Ta maman aussi, oui. Notre émission au sport se termine ici à Deux Canons sur la présentation de ce beau trophée. Et à très bientôt sur OTV, à très bientôt sur OSport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada